Samedi soir à Souffole, c'est l'heure de dîner. Un dîner un peu en avance, en raison du couvre-feu imposé de 21h à 6h. Cette famille de Reichstätt a choisi la Croix d'Or, elle est arrivée tôt. Je pense qu'en arrivant à 18h45, on arrive à être reparti pour 21h et on habite le village d'à côté, donc ça ne pose vraiment pas de problème. Réorganisation des horaires, chômage partiel en partie, ce restaurateur a dû s'adapter en urgence. Le couvre-feu est une nouvelle épreuve, mais il garde confiance pour le service du soir. C'est le premier jour, donc on ne peut pas faire un constat par rapport à ça. On attend une ou deux semaines et on verra bien, mais j'y crois, oui. 19h passées, le parking des 7 arpents est désert. Le match du BCS est reporté en raison de cas de Covid dans les rangs de Vichy-Clairmont. Dans le parc, quelques enfants jouent encore. Sur le parking des Cigognes, le cheerleading termine un entraînement en extérieur. Oui, là on range, ça y est, c'est la fin, il fait nuit, il est temps de rentrer à la maison. Il y a le couvre-feu qui arrive bientôt. Depuis les annonces de la préfète la veille, les sportifs amateurs majeurs n'ont plus le droit de se regrouper en intérieur. A l'approche de 21h, les rues de Souffle se vident. Dans les restaurants, les clients sont partis. C'est déjà l'heure du nettoyage. Ça fait 20 ans que je n'ai pas arrêté à cette heure-ci, donc ça fait un peu bizarre. Il faut aussi faire pour 6 semaines si ce n'est pas plus, donc on va voir. 21h30, quelques-uns se promènent encore avec leurs chiens dans le village, certainement munis d'une dérogation. Sur l'application City Comi, retrouvez toutes les informations de la ville de Souffle. Le couvre-feu pour 46 millions de Français de 21h à 6h. C'est parti pour 6 semaines. Sous-titrage ST' 501